... Eux n'ont pas besoin de grève pour éprouver les pires difficultés à se rendre dans la capitale. Corbeil, Rissorangis sont encore soisis sur scène. Les habitants de toutes ces communes desservies par le RERD sont obligés de changer de train quotidiennement en gare de Jeuvisy pour pouvoir rallier Paris. Tous réclament la création de la ligne S des rames ralliant directement la gare de Lyon depuis Corbeil en à peine une demi-heure. En Essonne, les détails, Olivier Astin, le récit de Jean-Baptiste Gratiani. C'est à l'appel de la mairie de Corbeil et Essonne que plusieurs élus ou encore associations d'usagers se sont réunis. Objectif, la présentation d'une étude, fruit d'une concertation citoyenne pour l'amélioration du RERD. La branche Malzherbe, la branche Melun et la branche Val-de-Seine ont perdu des trains directs pour Paris. Et ce qu'on demande, c'est le retour de trains directs. Ça se concrétise, on va dire, dans un concept qui s'appelle la ligne S, qui est une ligne qui, dans le sens sud-nord, part de Malzherbe, desserre toutes les gares jusqu'à Corbeil et Essonne, desserre ensuite Évry, Grandbourg, Risseur-Rongis et Juvisy et direct Paris. Un projet abouti après 5 ans de mobilisation qui serait un immense gain de temps. Nous pourrions aller à Paris en 31 minutes. Ça change tout de se dire, allez, dans une demi-heure, je suis à Paris-Gare de Lyon, plutôt que 50 minutes, une chance sur 15 que ce soit 50 minutes, le plus souvent le matin ou le soir, on est incapable de savoir à quelle heure on va arriver chez soi. C'est depuis le 9 décembre 2018 que les usagers du RERD qui se rendent à Paris depuis les gares situées entre Malzherbe et Risseur-Rongis n'ont plus de trains directs. Alors forcément, cette idée séduit. Ça permet de gagner du temps. Je vais deux à trois fois dans la semaine à Paris. Et la durée du trajet, en ce moment, elle me prend une heure à une heure et demie. Ça serait largement plus utile parce que souvent sur la ligne du RERD, il y a souvent des problèmes, surtout entre Juvisy et Alfortville. Si ça peut éviter notamment un arrêt parfois un peu compliqué à Juvisy, oui, bien sûr. Contacté par notre rédaction, Île-de-France Mobilité assure ne pas être informé de ce projet. Le public est invité le 19 novembre prochain à venir découvrir l'étude lors d'un forum citoyen à Risseur-Rongis.